... Au sortir de deux déplacements consécutifs à Saint-Etienne et à Nîmes avec un petit point à ramener, les Trouzains retrouvent le stadium là où ils ont remporté leurs deux premiers matchs. Alain Casanova espère une continuité pour basculer en première moitié de classement. Cette première moitié de classement, Angers y est bien ancré, tout en haut même, à la deuxième place, bien aidé par les 4 victoires en 4 matchs à domicile. En revanche, loin de Raymond Coppa, c'est plus compliqué avec des revers à Lyon et Lille. C'est un bon test pour les hommes de Stéphane Moulin pour voir s'ils peuvent durablement s'installer dans le top 10. A condition donc de mieux voyager. La première opportunité notable, elle est pour les Angers avec ce centre de Pellenard. La tête de Capelle passe à côté du but de Baptiste Rennais. Toulouse est vraiment en difficulté dans cette première période, n'arrive pas à ressortir proprement le ballon, vraiment gêné par le pressing d'Angevin. Une récupération avec Kazim Erninga qui va défier Rennais. Il élimine le gardien toulousain, mais très bon retour de Shoji. Stéphane Moulin pas complètement satisfait car ces hommes dominent. C'est un fait, mais n'arrive pas à convertir leurs occasions et à concrétiser leur domination. La situation s'en partage, une opportunité de nouveau avec la frappe de Stéphane Baoukien. Et Baptiste Rennais s'interpose. 0-0 à la mi-temps, Angers a énormément d'occasions sans marquer. Attention à ne pas le regretter. Angers a la meilleure attaque du championnat. 13 buts, elle n'est pas en réussite ce soir. Deuxième période, l'heure de jeu dépassée. Baoukien blessé, cède sa place à l'ancien nîmois. Rachid Alioui est toujours la même physionomie dans le deuxième acte avec des Angevins à l'attaque. La frappe de Casimir Ninga qui est remarquablement bien sorti par Baptiste Rennais. Ninga auteur d'un triplé lors de la dernière journée face à Saint-Étienne. Toulouse enfin se procure une occasion, mais Butel est vigilant. On avance dans cette partie. 0-0 toujours, 88ème minute. Un coup franc pour Rachid Alioui. C'est splendide. L'exécution parfaite de Rachid Alioui. Le Marocain ne laisse aucune chance à Baptiste Rennais avec ce coup franc puissant, plongeant sous la barre transversale. L'ouverture du score en juin a été tardive, mais elle est ô combien méritée. Forcément, Toulouse qui était montée pour égaliser va laisser des espaces. Le service de Casimir Ninga pour le doublé de Rachid Alioui. Le troisième but du Marocain. On va rester là. 2-0, première victoire à l'extérieur pour le Sko qui a eu beaucoup d'occasion et qui a piqué en fin de match pour l'emporter et conserver la deuxième place. Sous-titrage Société Radio-Canada